coucou à tous allez on se retrouve pour la série qu'est ce que je peux avoir pour merci encore pour tout votre participation votre soutien je vais fermer la porte parce qu'elle va faire qu'ils jouent je reviens donc je disais on se voit pour la tranche donc là on a commencé on s'arrête à 500 d'abord on va commencer à grandir un peu la tranche parce que ça commence à faire cher et puis il y a des modèles et des tranches qui commencent à s'élargir et plus c'est cher on y a une modèle quand même donc 500 euros 750 euros donc là il y a quand même commence déjà à avoir du très 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 beau monde et du très 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 lourd globalement je vais commencer parce qu'il ne faut pas forcément acheter par rapport à ce que je vais vous dire après vous pouvez trouver pour ces prix là 500 750 euros vous pouvez trouver à trouver ici des hpi les belettes les forza les voilà tout ce qui est électrique belit les la hpi ken bloc tout ça ça coûte hyper cher pour ce que c'est c'est plus de 500 voire 600 euros pour des modèles rtr et franchement ça les vaut pas donc voilà clairement je le pense par rapport à ce que je vais vous dire après honnêtement ça ne les vaut largement pas vous avez encore nos amis de zobitech j'ai pas que chaque fois je fais la même chose mais bon voilà livre à soi chacun sait il est faiblesse les forces bon moi je suis pas un grand fan donc ça là dessus je voulais juste moi tout cas pour ce prix là je les mettrai pas dans une mobilité moi c'est mon petit perso à moi c'est ce que je ferai avec mes sous à moi après c'est les vôtres encore une fois chacun est libre vous avez aussi dans les modèles chers et qui les voile pas beaucoup c'est le lozzi laser note vous avez vu ça c'est un désert buggy à 500 balles pour du 4s ouais voilà ça commence à faire cher pour une machine un dixième vous sur une mécanique d'un dixième ça commence à être très 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 chéros dans les choses que je trouve également cher c'est toute la série slash ultimate alors là c'est quand tu dis qui met toutes les options le bazar le tsm l'eau bas le châssis plat le l'eau c'est le châssis sans gravité plat tout ça commence à taper dans des tarifs 5 600 euros franchement ils ont déliré chers donc là là dessus moi j'irai pas aussi cher pour un slash 4 4 parce que c'est qu'un slash 4 4 d'autant plus qu'on va arriver à des choses qui vont vraiment vraiment être beaucoup vraiment pour cette catégorie là voilà donc ça c'est un peu les choses il faut faire attention il ya pas beaucoup de mauvais modèles dans ces zones là mais il y en a où franchement en comparaison ça fait peur quoi maintenant passons à ce que je vous conseille qui vraiment le best of de cette gamme là moi mon coup de coeur perso à moi dans cette zone là il y en a deux vous avez le traxas max honnêtement il a deux défauts mais le reste c'est d'une solidité tu peux faire du stunt tu peux tout faire avec ce truc là c'est vraiment c'est plus solide qu'exmax clairement c'est plus solide ça coûte 640 euros tu rajoutes le qui te voit si tu as envie tu te mets des cartons qu'est-ce qu'il y a bon alors attendez oui donc là c'était un vrai drame à l'urc drama là donc du coup à côté c'était non c'est ça c'est tout donc du coup oui le max honnêtement le moteur peut suffire à 90% des gens moi ce que je conseille c'est le kit wide et les cartes dents copier tu vas te mettre au tracing tu rajoutes 100 euros tu es à 750 mais tu as une brute faut être honnête carreau qu'un sable voilà à quelques petites options tu te fais plaisir de temps en temps mais moi je kiffe je sur kiffe c'est hyper solide d'accord ça c'est mon gros premier coup de coeur le deuxième toujours dans la MT pour le prix 550 euros vous avez le serpent MTE vous prenez vous balancez il y a quelques trucs voilà vous avez vu les dernières vidéos de chez Mani encore une fois il y a des quelques trucs à regarder quand au montage à enlever pour éviter que les que les fils ne soient trop serrés ou coupés donc voilà deux trois petites bricoles à voir mais après c'est un truc vous prenez vous roulez vous prenez vous roulez vous prenez vous roulez tout va se bien se passer dans la même catégorie vous avez le T-Magic E6 là c'est une vraie machine à stunt solide costaud 6s ça se balance de partout c'est pareil ça a comparé un peu avec le max on est un peu plus grand bon voilà franchement rien à dire allez-y vous aimez le look on aime on n'aime pas faut être honnête les carreaux on aime on n'aime pas les grosses roues on aime on n'aime pas ça après c'est chacun affaire de goût d'accord dans les MT vous avez aussi le MT Sport Plus 2 de chez Robao alors outre la qualité du plastique qui en ce moment est pas top je sais pas si ça affecte toute la gamme mais bon ça après faut regarder avec eux moi je vous parle du modèle alors il y a beaucoup de gens qui l'ont et puis ils veulent ils testent un X-Max et ils leur vendent pour acheter un X-Max c'est le problème de ces tailles intermédiaires c'est que voilà c'est le prix d'un X-Max d'occasion faut le plaire tu peux te choper à 50 euros près tu peux te choper avec une masse d'occasion pour ce prix là 750 voilà peut-être un peu plus ça donc à réfléchir si votre objectif c'est un X-Max X-Max prenez pas ça ça sert à rien parce que ça va pas vous combler d'accord il y a des fragilités et des choses comme ça si votre kiff c'est un X-Max votre objectif c'est un X-Max économisez pour prendre le X-Max voilà ça c'est ça c'est mon conseil quand même donc ensuite on a dit E6 MTE alors après vous avez les alors j'ai commencé par des modèles un peu particuliers peut-être que tout le monde ne connait pas mais après on va rentrer dans ce que tout le monde connait vous avez la gamme Zarma 6S la Zarma 6S moi mon coup de coeur je crois qu'il rentre dans le budget parce qu'ils ont quand même sacrément augmenté les prix parce qu'avant avant on parlait les V1 c'était moins de 500 euros là on commence à taper le truc quand même donc voilà oui ça rentre tout juste dans le tout juste vous avez le Moyaf ça c'est mon coup de coeur Arma une tuerie c'est le plus solide c'est l'un des plus solides de la gamme les suspects elles sont énormes c'est très bien réglé rien à faire sur cette caisse franchement vous prenez vous mettez et on y va voilà c'est parti moi c'est mon préféré d'autres préférants craton chacun son goût moi le craton j'ai jamais trop aimé la gueule donc voilà pour moi mon coup de coeur c'est ça après la gamme Arma 6S elle est bonne elle a ses défauts pas grand chose faut être honnête maintenant c'est juste comment ça commence à être le prix voilà après vous avez les collègues de Coralie Coralie je vous l'ai dit moi je suis très content en du 4S voilà après j'avais celui-là qui posait moins de problèmes mon piton qui va partir qui m'a posé pas plus de problèmes que ça pour les autres je vous laisserai juger moi je prendrais un piton dans cette game là le reste après faut aimer faut pas aimer je suis pas fan des carreaux la dernière qui sont jolies le Punisher la dernière elle est sympa un peu old school comme ça elle est sympathique le reste des carreaux ça me voilà je suis déjà bien part trop à la à la nouveauté incessante des carrosseries là c'est un truc de mal bref donc peut-être avec la nouvelle série XTR XTR peut-être que maintenant ça va être Arma Killer peut-être bon voilà donc on a quand même voilà deux grosses gammes là il y en a quand même dans les best-sellers on a les cratons on a le Kronos mais dans les MT je vous l'ai dit moi c'est Moyave E6 Team Magic E6 X Max et Serpent MTE là vous avez quand même dans ce prix là on commence quand même à taper dans les beaux tarifs vous avez quand même dans ce prix là des très 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 bons châssis des très très bons châssis après dans ce prix là vous avez toute la série des kits de compétition donc là je vous invite à aller voir d'autres chaînes que la mienne c'est pas moi qui vais vous dire voilà allez voir d'autres collègues d'autres collègues qui qui sont spécialisés là-dedans moi je sais pas trop mon truc donc moi je vous dis pour le bâche exclusivement ce que je prendrais pour ce tarif là donc on est je pense qu'on a fait le tour de mes coups de coeur toujours n'hésitez pas à me dire dans cette gamme de prix ce que vous avez aimé ce que vous avez pas aimé en voiture de bâche vous avez après des modèles qui sont particuliers vous avez les lozis LMT vous avez mais ça après voilà c'est très court c'est moins courant c'est plus spécifique les gens qui veulent acheter ça ils sont à n'importe quel prix donc que ce soit à 6, 700 euros ça commence à faire cher pareil pour les Kyushu Cruiser c'est très 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 cher pour quand même pour ce que c'est donc voilà il y a des choses qui sont très chères pour ce que c'est dans cette gamme de prix mais il y a des choses qui valent le prix voilà c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure Moiave MTE Max enfin c'est quand même mon trip type de choix après le reste il y a des très bons modèles il n'y a aucun souci n'hésitez pas dites moi ce que vous voulez ce que vous souhaitez ce que vous avez aimé aussi dans cette gamme de prix et après on passe à la section de 750 millions d'euros là ça commence aussi à causer au niveau de tarifs il va y avoir moins en moins de modèles à étudier allez à plus ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501